20h dans les locaux de la Tiranga Sénégal, c'est l'heure du Grand Journal, tout de suite les titres. Dans le cadre des préparatifs du Magal de Porohan, le directeur général de l'Office des forages ruraux, Hamad Niaï, était en visite dans la cité religieuse pour constater de vue l'état des forages. A cette même occasion, l'Office national d'assainissement du Sénégal va installer une quarantaine de toilettes mobiles et mettre à disposition 10 camions pour une meilleure prise en charge du volet assainissement du Magal. Nous y reviendrons dans ce journal. Le président de la République a décidé de déclassifier 484 hectares de terrain en vue de régulariser les anciens occupants de Mbours 4 Extensions. C'est la fin du titre, restez avec nous. Le développement, c'est dans quelques instants. C'est la fin du titre, restez avec nous. C'est la fin du titre, restez avec nous. Bonsoir à tous et à tous. Merci de vous informer sur la Teranga Sénégale. Dans le cadre des préparatifs du Magal de Porohan, le directeur général de l'Office des forages ruraux, Hamad Niaï, était en visite dans la cité religieuse pour constater de vue l'état des forages. Il a assuré une disponibilité en quantité en qualité de l'eau à l'occasion du Magal prévu ce 2 février. C'est un compte rendu de notre correspondant à Kaol Akfal Silla. En visite dans la cité religieuse de Porohan, le directeur général de l'Office des forages ruraux a assuré une disponibilité en quantité en qualité de l'eau à l'occasion du Magal dédié à Mam Diarabousso, maire du fondateur de la Teranga Mouïtia, Hamad Bamba. Pour rassurer les populations, pour rassurer le khalife, qu'effectivement l'état du Sénégal, en particulier le ministre de l'eau et de l'assainissement, par sa direction, par son service au fort, fera tout pour que quand même l'eau soit disponible, que les Pérennes puissent avoir de l'eau en quantité et en qualité jusqu'à la fin du Magal. À l'encroir, des dispositions sont prises pour que cet événement prévu ce 2 février 2023 se déroule sans quoi dans le cadre de l'approvisionnement en eau. Le nombre de châteaux d'eau sont au nombre de 5. Donc il y a l'entretien préventif des châteaux d'eau avec les services d'hygiène. Donc tous les châteaux d'eau ont été nettoyés. Un dispositif aussi de camion-citernes sera mis en place pour augmenter le volume de dessert d'eau. En plus de ça, il y aura une installation d'équipes, de ressources humaines, de techniciens sur chaque infrastructure hydraulique, de flex eau, qui est le fermier du périmètre et des équipes de l'eau-fort. En plus de la production des forages, il est également prévu. Il y aura des bâches qui seront mises en place, donc effectivement pour augmenter le volume de stockage. Et là où nous sommes, donc au forage de Kerbab ou Kerbabu Diop, donc nous venons juste d'installer le groupe électrogène où le forage était en arrêt depuis plusieurs mois. Quand en réalité, ça c'est juste les préparatifs. Le jour J, donc aujourd'hui, il y a une flotte de camions qui est arrivée. Le 27, il y aura une deuxième flotte de camions qui sera mise en place. Et le 28, il y aura une flotte qui sera permanente jusqu'au 6, jusqu'au 6 février, 4 jours après le Magal. Rappelons que le directeur général de l'eau-fort était à Porokhan dans le cadre d'une mission conjointe avec le directeur de l'exploitation et du contrôle de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Le site de l'assainissement du Sénégal de l'Akala, c'est de l'assainissement du Sénégal. Le 23, il y a une femme de deuil et de l'assainissement du Sénégal. C'est ce qu'il a voulu dire. L'Office des forages ruraux qui a donné l'uniment du directeur général. Si on est inquiétés, quand le ministre demande de venir à la mission conjointe et ONAS pour que nous prenions le dispositif à mettre en place, on va rendre compte. Si on est là, on va aller au calife. On va aller au calife pour rendre compte qu'il est ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait pour qu'il ait des conseils, des directeurs qui lui ont donné, qu'on peut le faire et le faire et le faire et le faire pour que l'assainissement du Sénégal soit pour que les pèlerins puissent être en disponibilité et en qualité. Si on a été en train de le faire, c'est ce qu'on a fait pour que les pèlerins puissent être en train de se faire. Le château d'eau est là. C'est le château d'eau. Le château d'eau est là. Les poulues du château d'eau, ils sont rassés. Il faut que les pèler. Ils auront des camions sur terre. Parce qu'effectivement, les pèlerins vont venir à la maison. Mais comme les pèlerins sont rassés, ils auront des camions pour que les pèlerins puissent être en train de se faire. Mais ce qu'il y a, c'est le château d'eau. Il y a une équipe technique qui est là. Pour que dès que le forage ait des problèmes ou des dysfonctionnements, on peut le faire. Le directeur qui a dit qu'il y a des pèler, il y a des pèler, il y a des pèler, il y a des pèler. Il y a des pèler, il y a des pèler. Donc à part les camions sur terre, à part les châteaux d'eau, ils ont pris des bâches, des bandes de mâques, ils vont les faire dans le bord. Les pèler, ils vont le faire pour que les pèler, il y a des pèler, il y a des pèler. Maintenant, un dernier dispositif que nous faisons, il y a des pèler, il y a des pèler. Il y a des pèler. Il y a des pèler, il y a des pèler. 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 Donc, on va l'installer. Donc, on va commencer normalement. Je suis le directeur général de l'OFOR, je suis en mission conjointe, le directeur de l'exploitation et contrôle du Office national de l'assainissement du Sénégal. Restons toujours à Porohan avec l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, qui va installer une quarantaine de toilettes mobiles et mettre à disposition 10 camions pour une meilleure prise en charge du volet assainissement du Magal de Porohan. L'annonce a été faite par son directeur chargé de l'exploitation et du contrôle, PEDRSI. Nous l'écoutons également au micro de FALSILA. À la suite du directeur de l'OFOR, effectivement, on est là sur l'instruction du ministre et de notre directeur général, qui est M. Mahmoudiallo, pour venir d'abord nous encréer dans la situation et voir quels sont les dispositifs que nous devons prendre maintenant pour que le Magal puisse se passer normalement. Et dans ce cadre-là, l'année passée, on avait mis à disposition à peu près 6 camions pendant 4 jours et 30 toilettes mobiles. Cette année-ci, notre directeur général nous a demandé de mettre à peu près 10 camions pendant 4 jours et 40 toilettes mobiles. Vraiment, comme c'est un événement très important, exceptionnel, donc les moyens ont été augmentés. À la suite de ça aussi, il y a le service régional de Kaoula, qui est chargé maintenant du suivi et de voir aussi maintenant quels sont les autres problèmes qui sont là et qu'on peut prendre en charge. Peut-être dans ce cadre-là aussi, je dirais aussi que pendant la situation des pluies passées, donc où il y avait quelques difficultés au niveau du puy de Mahmoudiara, on avait aussi eu à faire des travaux pour consolider et éviter maintenant les ravidements qu'on avait maintenant à ce niveau. Cette année-ci aussi, il y a des études qui ont été effectuées pour essayer aussi de renforcer maintenant le dispositif de telle manière que la prochaine situation des pluies, qu'on puisse au moins préserver ce puy-là. Oui, on est satisfait après C2B, parce qu'on a recueilli les recommandations et aussi les doléances, donc le service régional va suivre. Tout ce qu'on pourra faire d'ici le Magal, on le fera maintenant pour consolider. Mais comme je l'ai dit aussi, l'équipe régionale sera sur place avant le Magal pendant et après le Magal maintenant pour au moins essayer de prendre en charge toutes les difficultés ou bien toutes les questions qu'on va poser maintenant dans le cadre de l'année. C'est ce qu'on a fait pour Poro Khan et Onans. Ce que vous savez, c'est qu'on a pris des matos à l'âme, il y a des toilettes mobiles, il y a des camions qui sont plus rapides pour les assinissements, il y a des assinissements pour Poro Khan. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait pour les assinissements, il y a des assinissements, il y a des assinissements pour les assinissements. C'est ce qu'on a fait pour les assinissements, il y a des assinissements, il y a des assinissements, il y a des assinissements. C'est ce qu'on a fait pour Magal. On a fait 6 camions pendant 3 jours, pendant 4 jours, il y a 30 étoiles mobiles. Mais on a fait une directrice générale, comme Magal, c'est vraiment un événement exceptionnel, on va mettre 10 camions pendant 4 jours et 40 étoiles mobiles. Ils ont des assinements, ils ont des assins, ils ont des assinements, ils ont des assinements afin de continuer à améliorer tous les gens. Ils ont des assinements, ils ont des assinements et ils ont des assinements. On a un Dau 9 et un Ligue qui est à Ouby pour vraiment les gens qui nous protègent. On a aussi un Dau 9 pour voir aussi les personnes évernées, les gens qui nous font aussi pour consulter, pour sécuriser. On a aussi de manière à ramasser l'objet de la mission. On a vraiment dit que pour le dispositif, à partir de jeudi, tout le dispositif va commencer à être en place. Donc aussi bien les camions que pour les troupes mobiles. Et donc comme je vous l'ai dit, le chef du service régional a été instruit de prendre en charge. Donc qui a ramené mon meilleur service régional, pour moi, à l'Undiaou. Moi, j'ai une instruction pour que l'on soit en place. Donc on peut parler, il y a un joli, incha'Allah, à partir de joli. Je le disais en titre, les habitants d'Ambourg 4, extension pour son ouf de soulagement, suite à la décision historique du président de la République de déclassifier 484 hectares de terrain, en vue de régulariser les anciens occupants de cette zone. Ils sont au micro d'Assane Guéjou, propose de les écouter. Voilà, donc depuis le déclassement par le président de la République, on a eu de l'espoir. On a toujours attendu, ça fait plus de 30 ans qu'on est là, les présidents se sont succédés, on n'a pas eu gain de cause. Mais à l'évolution de Makhmouchi Makhisal, le président de la République, il nous avait promis de déclasser la forêt et de nous aligner et de nous donner des parcelles. Donc c'est fait maintenant, puisque dans la musique aujourd'hui, on a vu que les équipes se sont organisées pour déblayer, lotisser et encore faire des alignements, pour que chacun puisse obtenir sa parcelle. Donc en gros, c'est ça. Et vraiment, nous remercions le président de la République, on n'a pas encore eu d'actes, parce que d'abord, nous venons de créer les livernages. Personne ne pourrait travailler ici, au moment de livernage. Actuellement, vous avez vu, les machines sont là, sont en train de déblayer et de nettoyer pour pouvoir faire le travail correctement. Donc c'est ça. Oui, oui, il y aura tout. Inch'Allah, mosquées, écoles, tout ça, hôpitaux, tout ça, il y aura vraiment pour notre quartier. C'est ça. Nous, on a toujours lutté ensemble. Et on a toujours évité ces gens qui veulent toujours nous utiliser en politique. C'est ça. On a cru en nous-mêmes. Et on a travaillé ensemble. On a vu les autorités. On a discuté avec eux. On les a expliqués. Et vraiment, maintenant, nous pensons que les fruits vont tomber. Aussi, on demandera toujours à l'État, parce qu'ils ont bien dit qu'ils vont recaser tout le monde. Mais quand même, vraiment, nous voulons que ceux dont les maisons ont été cassées, détruites, donc il faudra vraiment les dédommager. C'est meilleur, parce qu'ils ont tellement souffert. Ils ont, du jour au lendemain, cherché des moyens pour pouvoir construire. Donc, vraiment, quand on détruit ces maisons-là, on doit vraiment leur donner quelque chose pour encore démarrer leur vie. Ce qui est important de faire, c'est que nous avons fait un déclassement pour les déclassements. Nous avons fait un déclassement pour les déclassements pour les déclassements. Vraiment, c'est ça. C'est ce qui nous a fait d'aller à la presse, pour tout le monde, pour les déclassements, pour qu'ils puissent connaître le monde. C'est ce qui nous devait d'aller à la presse. Maintenant, vous savez que les déclassements ont des déclassements. Avant que vous aurez, il faut que les déclassements. Il faut que nous... L'autiser nous, aligner nous, borner nous, pour qu'ils puissent aussi donner notre déclassement. Parce qu'il faut que les déclassements, il faut qu'on soit déclassement. car c'est comme ça. Car il y a des déclassements, il y a des déclassements. Il y a des situations difficiles. Il faut qu'on soit déclassement. Il faut qu'on soit aligné avec des déclassements. Il faut qu'on soit déclassement. C'est ça. C'est pour les engins. Car si on a été nettoyé, on va prendre des déclassements. soit dans les camions. Si on est paré, on s'est aligné. Parce qu'on a fait le plan. Si on a fait le plan, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Et Dieu l'a fait aussi. L'autorité, c'est qu'on a travaillé. Ils ont fait des commissions. Ils ont fait des réunions. Ils ont fait un plan. Il y a beaucoup de plans. Ils ont fait des plans. Ils ont fait des plans. Et on ne peut pas leur dire, ils ont fait des plans. Tout ce qui se trouve, c'est ce qu'on a fait pour les familles. C'est ce qu'on a fait. Parce que dès que, on a fait un secret, mais dès que les gens sont en train de faire un redressement, on a fait un secret. Il n'y a pas de la maison. 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 en un an, mais on est en train de faire le maximum. Les jeunes sont en train d'être formés, parce qu'avant de trouver un emploi, il faut moins former les jeunes pour qu'on puisse comment gérer les financements et les activités à doublé pour qu'ils puissent réussir leur ambition. Trois fêtes, en collaboration avec le maire, mais aussi le CRPSFM de Louga pour résoudre le problème de l'emploi du jeune au niveau de la commune. Les huiles sont concernant la santé ? Oui, actuellement, le maire a un projet de construction de centres de santé au niveau de la commune. pour alléger les soins médicaux qui sont excessivement chers, mais néanmoins, il est en train de faire un grand travail pour appuyer également les mutuelles de santé pour alléger les coûts des soins. Quand on est allé dans le diwan de Louga, on est en train de faire un tour de l'emploi qui est en train de faire un tour de 2 km, si on est en train de faire un nom, c'est un conseiller municipal, qui a été dans les cadres qui ont le même tour, qui a été dans le diwan, qui a été en train de faire un tour. C'est lui qui a été dans le diwan, comme un homme, avec une famille plus Tiens dans le diwan, je le dirai que la question des Kleins dans ce pays me souviens de tous les이가 va m'avoir un cadeau de campuses. Instinctia, ça veut dire que les gens étaient les droits 11 points au Sénégal. Bien sûr, les gens qui ont un rôle pour tester ливо sur le sujet parler de l'emploi et de l'éBYAA entre les faunes inmates. qu'on donne mairie la voix d'affaires et montagne tacler comme je t'ai déjà fait alors il a une solution d'affaires comme d'une aurait électricité amnés par les problèmes mais demandez qu'il espace ou n'aille mieux il mérite d'affaires une d'affaires 5 ans d'apprendre l'eau c'est ce sera un mauvais souverain qui n'a pas de faute l'éducation de l'urgence comme une bonne cité d'un bien bel centre de santé moderne bohame ne peut pas amener un problème de santé boucher mais également accompagné l'intermédiaire et mutuelle santé de gérer de l'argentie n'est pas de sportif est donc on n'a pas d'argent mais un match d'inrägeos pour une autre nation ou cher et emplois des jeunes tout récemment ne troll va pas et n'a ni collabore également accentuelle et puis l'agout de problématique notamment pour un amoureux mais d'un outil a l'impérité de ne l'espacité C'est ce qu'on peut résoudre à 40%. Dans le mouvement MCDS, il y a des cadres de Sophie Dramé. Il y a des événements et des activités qui ont été créés par le mouvement MCDS et qui ont été créés par le président Michel Begredegh et qui ont été créés par les cadeaux. Les femmes et les femmes ont été créés par les cadeaux, les femmes et les femmes ont été créés par les cadeaux. C'est le droit à la société. Le modèle d'éducation et le droit au bonheur entre le développement de l'éducation et les conseils de l'éducation. C'est le droit au bonheur. Donc le droit à l'éducation, le droit à la santé mais surtout le droit à la joie. Donc l'homme de Toronto, et d'elle aussi. Donc, bonjour, j'ai l'association de Vœuf de Saint-Louis, donc l'homme de la Faye ou Nene, nous n'avons pas l'autorité et nous avons l'homme de l'homme. Mais nous avons l'homme, nous avons l'homme de la sociale. Parce que nous avons l'homme de la Fetele-Fille qui a été fait dans le monde de tous les pays. Donc nous avons l'homme d'autorité au Sénégal, et nous avons l'homme de la Fetele-Fille qui a été fait dans le monde de tous les pays. Et pour terminer cette édition, le Mouvement Citoyens pour le Développement du Sénégal MCDS a organisé la première édition du Noël des enfants au lycée technique André Peytavan pour redonner le sourire aux enfants orphelins. Ainsi, il lance son appel aux autorités sans l'usienne de venir en aide aux orphelins. Abdelai Kassé, coordonnateur du Mouvement MCDS, est prononcé au micro de Sophie Dramey. Oui, comme vous le savez, les orphelins ce sont des enfants à qui la vie a très tôt ôté les parents. Donc c'est une couche très vulnérable. Donc MCDS est un mouvement qui englobe toutes les couches sociales, qui se rappelle de toutes les couches sociales. C'est pourquoi nous avons pensé à travers notre commission féminine qui a initié cet événement rendre le sourire à ces enfants-là, organiser une fête pour leur distribuer des cadeaux et fêter avec eux cette journée qui va marquer notre première édition du Noël des orphelins. Donc nous les avons invités ici avec leurs proches pour leur distribuer des cadeaux, inviter des musiciens et partager avec eux cette journée pour leur rendre le sourire, pour leur faire savoir qu'ils font partie aussi de la société, que nous ne les oublions pas, que nous ne les néglouisons pas aussi. Donc c'est une couche qui est très vulnérable parce que l'amour parental est très fort pour un enfant. Donc ces enfants-là ont vu leurs parents partir très tôt. Donc voilà, nous disons aux autorités aussi de se rappeler de ces enfants-là, donc de leur dire que ces enfants-là font partie de la société. Donc ils sont peut-être l'avenir du pays parce qu'on ne sait pas. Donc nous lançons un appel aux autorités Saint-Louisiennes, mais aussi du Sénégal, en leur disant qu'il faut accompagner ces enfants-là, il faut aussi faire des programmes spéciaux pour ces enfants-là, pour les accompagner, surtout à l'école, aussi bien française que coranique, et de leur souvent faire des surprises et de leur donner des cadeaux et tout cela. qui met fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles aux autres programmes de la TES TV. Bonsoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous allons vous donner la parole à la suite. Nous allons vous donner la parole à la suite de ces émissions. Nous allons voir ce qui sera le signe de contrat et ce qui sera le premier nombre de l'économie. Et ce qui sera le programme sur la télévision Sénégal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. – Sous-titrage FR 2021